Bonjour, bon lundi à tout le monde et bienvenue encore une fois dans la poursuite de ce magnifique défi de 21 jours que vous avez entamé pour vous rapprocher du changement que vous aimeriez voir autour de vous, dans notre monde, chez les gens que vous aimez moins et chez les gens que vous aimez beaucoup. Donc aujourd'hui, tel que je l'ai annoncé, ce dont j'aimerais vous parler, en plus de répondre à vos questions si vous en avez, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que je ne ressens pas déjà, par exemple, après 15 jours de défi, les bienfaits. Donc je ressentais que c'était vraiment une question intéressante parce que c'est souvent une question que j'entends, une question dont les gens se posent, quoi. Et on va revenir là-dessus ensemble pour aujourd'hui. Alors, salut Joanne, Louise, Lucie, Joël, Corinne. J'ai réalisé tout à l'heure que j'avais oublié de mettre sur ma chaîne YouTube le live d'hier, donc je vais le faire tout de suite après. Françoise, Nadia, Anne-Marie, qui salue, salue tout le monde. Alors, comment allez-vous? Comment se déroule votre super défi? Et quand même, on a basculé de l'autre côté de la moitié des 21 jours, donc c'est vraiment une belle occasion aussi de se soutenir parce que, comme on le disait précédemment, le fait de maintenir, d'être dans la constance de ce qu'on s'est donné comme défi, c'est probablement ça qui est le plus difficile. Alors, on y est, on est en plein dedans, quoi, dans ce défi de constance, dans ce que nous nous sommes proposés. Ginette, salut, deux Ginettes qui arrivent en même temps, Marie-Alice, coucou. Joanne, comme mon défi s'est transformé, j'ai l'impression que je ne suis pas complètement dedans, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'impression que tu es dedans? Ça peut être intéressant, si tu as envie de nous partager. Donc, je pense que je vais démarrer immédiatement avec la thématique d'aujourd'hui. Je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver, pourquoi je ne ressens pas les bienfaits, ou devrais-je plutôt dire, pourquoi je ne ressens pas déjà les bienfaits du défi que je me suis donné et dans lesquels je m'investis à chaque jour depuis 15 jours aujourd'hui. Allez-y, si vous avez des réponses, des éclairages par rapport à la question que je viens de vous poser. En attendant, je vais vous partager les miens. Et bien sûr, si vous avez des questions en lien avec ça, posez-les, puis on pourra développer davantage. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais quand même vous donner quelques éclairages par rapport à ça. Lucie, tu dis, attends un petit peu, je suis pas mal fière de moi malgré de grands moments d'ennui. J'ai tenu mon défi, pas de malbouffe et tout ce qui n'est pas bon pour mon corps. Une belle table dans le dos, oui, complètement. Et je rajouterais, Lucie, comme on l'a déjà dit au début, c'est pas juste tout ce que tu estimes comme étant pas bon pour ton corps, mais c'est aussi pour notre esprit. Parce que la qualité de notre alimentation a un effet direct sur notre vibration. Donc, évidemment, ce qu'on met dans notre corps, c'est porteur de certaines vibrations. Donc, quand on est conscient, consciente de ça, et aussi de ce réflexe de remplir un vide par la nourriture et de voir comment est-ce qu'on peut remplir ce vide-là autrement que par cette habitude qui a été créée. Et d'ailleurs, ça m'amène sur certains points, je vais vous amener le deuxième en premier parce qu'il va avec le commentaire de Lucie et ce que moi j'ai rajouté. C'est qu'une des raisons pour lesquelles on ne ressent pas généralement rapidement les bienfaits de la mise en place d'un changement d'habitude, de perception, d'attitude, bien, c'est que ce qui a été développé en dessous pour compenser ce que le cœur ne comprenait pas quand on était petit, bien, ça fait longtemps que c'est là. C'est devenu des conditionnements. Parce que des habitudes, ce sont des choix répétés, tout simplement. Des choix, des actions qu'on a répétées, qu'on a répétées, qu'on a répétées qui sont devenues des habitudes. Une croyance, c'est la même chose. C'est une perception de la réalité qu'on a répétée ou qu'on nous a répétées encore et encore et encore. Et ça a tellement été répété que c'est devenu une croyance, voire même pour plusieurs, une vérité. Donc, une habitude, c'est un peu ça. Si j'ai pris l'habitude de remplir un vide intérieur par de la nourriture et que ça fait longtemps que c'est là, et en plus que cette habitude-là m'a permise de me protéger, de me sentir nourrie intérieurement, et même pour certaines personnes, de m'envelopper physiquement, parce qu'il y a certaines personnes qui compensent par la nourriture pour s'envelopper physiquement, comme ça, en s'enveloppant, elles se protègent de l'extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons comme ça. Alors, ça peut être l'habitude de l'inertie. J'en ai parlé. Au début, pour moi, ça en a été une. Au début, c'était pas du tout une habitude. Et puisque dans ma tête s'est installée la compréhension de l'incompréhensible, donc autrement dit, mon cœur a été heurté, est là pour me protéger. Mon égo m'a dit, si tu fais rien, il peut rien t'arriver. Puis j'y ai cru. Parce qu'à l'époque, ça faisait mon affaire. Donc, ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis de « survivre », entre guillemets. Mais plus je l'ai fait, plus c'est devenu une habitude. Et plus on le fait depuis longtemps, plus c'est difficile ensuite de la transformer. Parce que l'égo a misé beaucoup d'énergie sur la construction de cette habitude-là. Et nous, quand on choisit de changer une habitude, évidemment que l'égo réagit. Et plus elle est là depuis longtemps, bien plus elle devient conditionnée. Et c'est sûr que c'est ça qui fait qu'on peut se dire, mais voyons comment ça se fait qu'après deux semaines, je ne ressens pas les bienfaits. Mais c'est que ça met plus que deux semaines à changer ce genre d'attente, d'habitude, de croyance, de perception de la réalité qui sont instaurées, qui sont installées depuis très très longtemps. Et aussi, on n'a pas appris à vivre avec un idéal qui va dans le sens de s'élever intérieurement, qui donne un sens à notre existence. On n'a pas appris qu'on était sur terre pour expérimenter. On n'a pas appris, bref, tout ce qu'on se dit ici depuis le début. Ce sont des choses qu'on ne nous a pas enseignées. Alors, comme ça ne faisait pas partie de notre éducation quand on était plus petit, mais là, on doit revisiter. On est appelé à revisiter beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je mets souvent les mots bienveillance et amour là-dedans. Parce que c'est super important. L'idée, ce n'est pas de se faire violence, mais en même temps, d'être conscient, consciente qu'une habitude, ça ne se change pas comme ça. Et le deuxième éclairage que je voulais vous partager aujourd'hui, quand on parle de pourquoi est-ce que je ne ressens pas les bienfaits liés à mon défi, après, par exemple, 14 jours, c'est que ça, c'est l'égo. C'est super intéressant de voir encore une fois comment il s'habille. Parce que l'égo, il fait les choses pour avoir un résultat palpable, rapide. Ça, c'est lui, là. Est-ce que c'est un problème? Non, l'égo, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand même important de voir comment il fonctionne. Donc, si, par exemple, après 10 jours, vous ne voyez pas de changement, bien, lui, il va dire, ça ne donne rien, ça ne marche pas, tu vois bien, nia, 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 si, ça, ça. Donc, il veut des résultats de un, il veut des résultats palpables, il veut des résultats rapides pour pouvoir passer au prochain truc. Puis, il n'est jamais content. Bien, j'ai un troisième que je n'avais pas ajouté. Ça, c'est important, écrivez-le bien gros quelque part si vous ne le saviez pas. Mais c'est ça, il n'est jamais content. Il en veut tout le temps plus. Il veut toujours que ce soit rapide. Il veut toujours que ce soit sans effort. Et l'objectif des défis que vous vous êtes donnés, ce sont des défis de transformation profonde, des défis d'élévation, des défis d'alignement de vos pensées, de vos actions, de vos paroles pour pouvoir vous rapprocher de qui vous êtes véritablement. Et le résultat, il ne se trouve pas dans le résultat final, ni dans tout ce que je vous ai partagé. Il se trouve dans le chemin que vous parcourez. Puis lui, l'ego, il ne pense pas comme ça. Donc, d'être content, contente, quand on parlait hier d'auto-gratification, vous dire, wow, quand même, quand même, ça fait 14 jours que je suis en lien avec ce défi-là. Ça fait 14 jours que je choisis de m'honorer, 14 jours que je choisis d'aller dans une forme d'introspection, 14 jours que je commence à voir la vie différemment, que je ne l'avais jamais pas vue, que je ne l'avais jamais vue avant. 14 jours où j'apprends à être bienveillant avec moi-même, à me détacher de l'ego. 14 jours où je suis de plus en plus consciente consciente de comment il se manifeste sans le juger pour pouvoir prendre une certaine distance puis nourrir l'essentiel, etc., etc. Donc, le but du défi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est d'être en chemin. Puis en fait, c'est plus que le but du défi, c'est le but de la vie. Combien de fois vous avez dit ou vous avez entendu dire « si seulement ça peut finir, si seulement je peux arriver à la fin de telle chose, si seulement messe. » La vie, ce n'est pas ça. On n'est pas sur la terre pour que ça se termine. On est sur terre pour faire de chaque jour une occasion de se rapprocher de soi. La vie, c'est un chemin. Et là, l'idée, ce n'est pas que le chemin finisse pour qu'on soit tranquille puis qu'on ait la paix. C'est d'être en chemin. Mais le chemin du cœur. Alors, à chaque fois que vous choisissez de vous rapprocher de ce chemin de cœur-là, vous êtes exactement là où vous avez choisi d'être, c'est-à-dire dans l'instant présent. Parce que vouloir des garanties, on est déjà dans une projection de futur. Et plus vous allez relever ce défi que vous avez choisi, plus vous allez le maintenir sur une plus longue période de temps, plus les habitudes qui étaient conditionnées à l'intérieur de vos cellules vont se transformer. Parce que si vous avez développé une habitude, c'est parce que vous êtes capable de la transformer. Ça, c'est d'une évidence totale. Mais votre égo pourrait vous laisser croire que non. Et pourtant, et que oui, mais ça ne se transforme pas par le même bout. Ça ne se transforme pas de la même manière. Joanne, oui, c'est ça, c'est la suite de ton partage de tout à l'heure. Comme je suis en arrêt depuis un certain temps et que là, je le suis encore plus, j'ai l'impression de faire du sur place. Tellement passionnant. Encore une fois, écrivez-vous-le dans le miroir en gros s'il le faut, mais quelle part de vous a l'impression de faire du sur place? Ça revient un peu avec ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Qui de vous, récent, qui fait du sur place? C'est l'égo. Il veut que ça bouge. Il veut que ça bouge rapidement. Il veut que ça paraisse. Il ne veut pas que ce soit trop compliqué. Puis il veut surtout que ça fonctionne comme ça fonctionnait avant. Donc, quand on se retrouve, par exemple, dans un contexte où là, toi, tu es blessé puis tu ne peux pas bouger comme tu bougeais avant. Évidemment, tu te retrouves dans une posture physique qui te propose une période d'intériorité qui fait en sorte que peut-être que les prétextes que tu te serais donné avant pour sortir de cet espace-là, bien là, ils sont moins possibles. C'est très intéressant de voir comment ça marche. Puis avec le sourire que tu vois dans ma face, bien, c'est de ça dont je parlais précédemment, je ne me souviens pas quelle journée, de mettre un peu d'humour, de mettre un peu de légèreté. Et quand on commence à être complice avec notre âme, on sourit parce qu'on n'est plus victime. Et c'est comme si on la regardait puis on disait, bon, OK, toi, tu as vraiment trouvé le moyen pour que je revienne à l'intérieur de moi totalement et non pas pour me faire suer, mais pour enfin, enfin me reconnaître, enfin entrer dans cet espace de moi qui est si magnifique, enfin y trouver les éclairages qui sont importants pour la suite des choses. Donc, vu ainsi, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Jean-Claude, tu dis, c'est un peu dans l'alternance. Je dirais en bon français, c'est moite-moite. Un jour, je ressens l'efficacité, un autre jour, c'est souvent plus complexe. J'imagine que ce que je viens de vous partager comme éclairage a répondu à ta question qui a dû être avant. Alors, la part de nous qui voudrait que ce soit constant, la part de nous qui voudrait qu'il n'y ait pas de haut ni de bas, que ce soit facile, que c'est légal. L'idée, c'est d'être en chemin, d'être en route de soi à soi plutôt que de soi par rapport à un objectif rationnel. Donc, juste d'être content d'être en chemin, d'être content d'être ensemble, d'être content, d'être constant, puis quand on ne l'est pas, bien, de regarder ça. Ça, ça va être le sujet de demain. Alors, vraiment, vraiment, l'objectif n'est plus du tout, du tout le même. Marianne, je ressens la paix de mon cœur quand je m'aperçois de la présence de mon égo critique. Alors, je me félicite d'en être capable et heureuse. Magnifique! Puis, amuse-toi avec lui. Parce que le côté critique, c'est aussi, pour plusieurs personnes, une facette qui a été développée en fonction de l'environnement extérieur qu'on a eu. C'est très, très difficile de dire qu'il ne faudrait plus que je sois critique ou ça peut être une super qualité d'être critique. Par contre, quand on voit qu'il y a des voix critiques qui nous descendent, qui nous humilient, qui nous rabaissent, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais là, ce ne sont pas des voix qui sont évolutives, ni bienveillantes, ni amour. Quand on commence à se rappeler que nous ne sommes pas ces voix-là, déjà, ça fait du bien. On arrête de dire, je suis critique. On a déjà compris que mon égo, à certaines périodes, est critique. Déjà, ça, c'est alléluia. C'est un grand, grand passage de fait. Et ensuite, quand on devient suffisamment témoin de l'égo critique, on peut lui dire, « Mais là, mon petit chéri, je reconnais ta force parce qu'il a une force et c'est important la critique dans certains points de vue. Donc, quand j'aurai besoin d'un aspect critique pour quelque chose, j'irai chercher. » Tu vois, donc, je trouve que c'est une façon de ne pas se renier et de ne pas se définir comme étant critique parce que lui, il aimerait ça parce qu'il pense que c'est nous et puis nous, on a longtemps pensé que c'est lui. Donc, « Vieux ainsi », c'est super intéressant. Marie-Alice, j'ai oublié de lire ton commentaire. Au cours d'un déjeuner avec mes parents ce dimanche, c'est vrai, c'était la fête des mères en France. Désolée, comme ce n'est pas la même date que nous, j'ai oublié de souligner cette journée. « J'ai repéré bien des croyances que j'ai achetées venant d'eux. » Oui, puis j'aime le mot « acheter ». C'est ça, on achète les croyances. Je trouve le fun de ce mot-là. « Grâce à mon défi, j'ai pu les repérer. » Oui, reste à les déloger. Est-ce qu'on doit déloger une croyance? Je ne suis pas sûre. Pour quelqu'un me poser la question, justement, dans la formation partenaire avec mon âme, quoi faire avec les croyances qui ne sont pas élevantes, évolutives? Ma réponse, qui n'est que mon éclairage, c'est « développe-en une autre qui est évolutive. » Ah, OK, ça, c'est une croyance. Une croyance, c'est quelque chose qui a été répété longtemps et souvent. OK, donc, ce n'est qu'une croyance. Est-ce que j'ai envie de la maintenir? Pas vraiment, d'après ce que tu me dis. Maintenant, comment je pourrais remplacer? Quelle autre croyance je pourrais mettre en place qui sera la mienne? Et plus on met une croyance en place qui est la vôtre, une croyance qui vous élève, une croyance qui vous soutient, une croyance qui vous permet de vous transformer, de vous éclairer, etc., qui est lumineuse. Bien, cette croyance-là lumineuse à laquelle vous allez choisir d'adhérer, mais cette fois-ci, c'est par choix, ce n'est pas parce qu'elle vous a été imposée, c'est que la croyance vous soutient et ne devient pas une vérité. Une croyance n'est pas une vérité. Il n'y a aucune croyance qui est une vérité. Et plus on avance dans un monde « spirituel » où on commence à donner un vrai sens à la vie, plus on choisit une croyance qui nous permet de nous élever. Je le répète, c'est moi qui choisis ma nouvelle croyance. Est-ce que j'ai besoin de la proclamer? Non. C'est à moi. C'est ma croyance. Je n'ai pas besoin de la proclamer, je n'ai pas besoin de la justifier, je n'ai pas besoin de la discuter, c'est la mienne. Et ça, comment vous allez le savoir, c'est que votre cœur va résonner. Là, ça va faire comme « Ah ouais, oui, oui, ça, ça m'aiderait. » Et là, vous la prenez, vous la nourrissez. Plus vous allez la nourrir, plus ça va devenir un nouveau conditionnement qui va vous accompagner. Et plus votre croyance est lumineuse, plus elle va décristalliser les croyances qui vous alourdissaient. Donc ça, ça fait que c'est une manière lumineuse, douce, bienveillante, pour reprendre ton mot, Marie-Alice, de déloger. C'est un peu comme des croûtes. Tu vois, quand on a une plaie et ça fait une croûte sur la peau, bien, tranquillement, ça tombe. Mais ça ne tombe pas parce qu'on gratte et qu'on l'arrache et qu'on n'en veut plus parce que ce n'est pas beau et ça nous dérange. Ça tombe parce que les nouvelles croyances que vous installez sont lumineuses et c'est la lumière qui transforme. Ginette, attends un petit peu. Mon défi est de reconnaître mes pensées négatives dès qu'elles se présentent pour faire stop et respirer, respirer et switcher au positif. Je te remercie beaucoup, Ginette. Personnellement, si tu veux mon éclairage, je ne suis plus dans la définition des pensées comme étant négatives et positives parce que ça, l'ego adore ça et que quand j'en ai une qui m'apparaît ou que je définis comme étant négative, mon énergie peut l'apercevoir comme étant pas belle. puis il n'y a pas une pensée qui n'est pas belle quand on commence à réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. Ce ne sont que des pensées qui nous traversent tout simplement. Alors, j'aurais plus envie d'aller dans le sens de, comme tu dis si bien, déjà être super content, contente d'être capable d'être témoin, les reconnaître, être témoin de mes pensées, me souvenir qu'elles ne sont pas moi et là, choisir, je suis maître à bord donc je choisis lesquels je nourris mais je ne les catégorise pas. Est-ce que vous voyez la différence tout le monde par rapport à ça? Je choisis lesquels je nourris, j'en ai 60 000 par jour à peu près. Donc, ces pensées-là, comment je fais pour les choisir? Si elles m'élèvent, si elles me font du bien, si elles me nourrissent, si elles donnent du sens à ma vie, les autres, je ne les qualifie pas parce que des gens en les qualifiant, c'est l'ego qui vient de prendre le relais. Donc, je choisis tout simplement ou je choisis de nourrir d'autres pensées qui m'élèvent, qui sont transformatrices. La gratitude, c'est une façon de nourrir d'autres formes de pensées parce que c'est une pensée, la gratitude, qui est très, très élevée en vibration. Mais, pendant que je suis en train de pratiquer la gratitude, je ne suis pas en train d'évaluer mes pensées pour reprendre ce que je viens d'exprimer précédemment. Je suis en train de mettre de la lumière sur mon mental parce que c'est très, très élevé vibratoirement. Joël, le fait d'apprendre à reconnaître mon ego me fait tellement avancer. Bien sûr, parce que vous redevenez maître à bord de votre vie intérieure. C'est tellement important. Céline, mon frère m'a dit que l'on n'est pas dans un monde de bisounours. Bien sûr, je n'ai pas su comment lui dire les choses. Oui, c'est un commentaire que je reçois souvent d'ailleurs. Est-ce que c'est important de lui dire les choses? Est-ce que c'est important de commenter? Parce que quelqu'un qui, ça peut être en humour par exemple que quelqu'un nous dise ça, mais dès que cette perception-là d'un monde de bisounours existe, ça veut dire que la personne est tout simplement dans une autre énergie. Est-ce qu'elle est moins bonne que la nôtre? Absolument pas. Mais pour le moment, cette personne-là, elle voit la vie comme ça. Et quand on commence à devenir conscient, consciente que chacun, chacune est là où il est aujourd'hui avec ce qu'il est, on réalise que le plus beau cadeau à faire, c'est d'honorer, de respecter l'autre, mais sans se prononcer nécessairement. Et surtout de faire confiance à la vie, ça c'est la foi, de dire que chacun est connecté, chacun est accompagné, et chacun a son rythme, et chacun a quelque chose à vivre de différent sur Terre. Donc, quand moi, quand je me fais dire ça, bien là, premièrement, c'est de voir est-ce que je le prends personnelle, ça, ça m'appartient, donc j'ai quelque chose de vous à vous, vous dites, je m'occupe de ça parce que je suis encore dérangée quand quelqu'un me dit ça, et ensuite, bien, comme je l'exprimais hier ou avant-hier à quelqu'un, ma réponse favorite, quand on me répond ce genre de choses, c'est oui, c'est possible. Ça vient clore la conversation sans argumentation. Et en même temps, quand c'est dit avec beaucoup de respect, c'est chouette. Anne-Marie, dimanche au cours d'un repas de famille, j'ai pu être le spectateur de l'égo des autres. Ouais, intéressant, celui qui prend la parole, qui a toujours raison grâce à ma propre évolution. Très instructif. Oui, complètement. Merci de ton partage. On ne peut pas voir l'égo autour de soi si on ne le voit pas en soi. et on ne peut pas être bienveillant par rapport à la part de l'égo de l'autre si on n'allait pas avec la nôtre. Et si on argumente avec notre égo dans notre tête, on va avoir le réflexe d'argumenter avec l'égo de l'autre. Donc, c'est passionnant. C'est quoi un monde de bisounours, demande Lucie? Ben, c'est tout simplement un monde idéaliste. Si tout ce qu'on se dit ici, ensemble, ben, ça faisait partie d'un monde, bon, les Français, aidez-moi donc à expliquer ce que ça veut dire bisounours. Moi, je trouve que l'expression est tellement parfaite. Un monde irréaliste, idéaliste et qui n'a pas vraiment sa raison d'être. quelque part. Louise, est-ce qu'on peut être fière de nos bienfaits ou si c'est l'égo qui est fier? Ben non, ben non, soyez vraiment, c'est ce que j'appelle l'auto-bienveillance. Soyez content, contente de vos pas que vous avez fait en avant, de vos dépassements parce qu'il n'y a que vous qui pouvez être fière de vous. Sinon, on tombe dans l'attente que quelqu'un d'autre soit fier de soi. Alors, non, 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 vraiment. Honorez-vous dans l'époque que vous faites. Comme je disais, donnez-vous une tape dans le dos. Je vous avais déjà raconté que moi, je me parle tout le temps. parce que quand on se dépasse, ça serait trop cool si on avait une espèce de truc dans le front qui dit « je me suis dépassée ce matin » et dépasser les voies de l'égo, c'est un énorme dépassement, surtout quand c'est là depuis longtemps par rapport à certaines habitudes. Et c'est des pas, mais super importants pour nous. Ça nous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de constance, beaucoup d'alignement et il y en a qui manquent quoi comme qualificatifs. Alors là, votre humain se félicite, genre « wow, quand même, ça m'a demandé beaucoup de tout ce que je viens de dire. Chapeau, Léna Slin, je suis fière de toi ce matin. » Puis plus vous allez faire ça, plus vous allez devenir autonome parce que vous allez arrêter de dépendre des autres pour vous dire « wow, bravo. » Parce que les plus grands pas de vous à vous ne paraissent pas. C'est ça qui, des fois, est difficile parce que ça va avec le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi je ne ressens pas les bienfaits ou pourquoi les autres ne le voient pas tout de suite ou bon, etc. Les plus grands pas qu'on fait ne paraissent pas à l'extérieur de soi. Ça transforme notre monde intérieur. Ça transforme notre vibration. Alors, on ne le fait pas pour le futur ni pour que ce soit remarqué, mais on le fait vraiment pour s'élever, pour vibrer plus l'amour, pour être plus aligné et on développe la nouvelle croyance si on ne l'a pas déjà que le plus beau cadeau qu'on peut faire au monde, c'est de devenir pas à pas le changement qu'on voudrait voir dans le monde. Ça fait longtemps qu'on l'entend celle-là. On l'a entendu de Gandhi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? C'est parce que le grand défi, ce n'est pas de l'entendre, c'est de le faire. Vous le comprenez. Marie-Alice, oui, un bon monde où tout est positif. Ça n'existe pas vraiment. On est sur Terre pour expérimenter. Ginette, ce que j'entends et que j'adore chez toi, c'est la douceur avec soi et les autres. pas toujours faciles. Je te remercie du commentaire, Ginette, mais si tu savais à quel point j'ai été dure avec moi-même et que je le suis encore à l'occasion, si tu savais à quel point je peux être exigeante à mon endroit, si tu savais à quel point on a été très, très dure avec moi tout au long de mon enfance et je passe les détails qui fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai voulu devenir ce que j'aurais voulu recevoir quand j'étais petite plutôt que de critiquer ou de trouver que ce n'était pas juste ou de refaire aux autres ce que j'avais vécu. je me suis dit wow, parce que j'ai vécu l'impact de la dureté, je vais essayer de ne pas le faire et c'est comme ça que je me suis éclairée de l'intérieur. Est-ce que je suis comme ça tout le temps? Je viens de vous le dire non. Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait du bien? Oui. Mais cette douceur-là, elle vient tranquillement. Elle ne vient pas d'une intention rationnelle du genre il faudrait que je sois plus douce parce que j'ai été levée à la dure et que je suis exigeante. Mais je me rends compte que plus je fais ce que je vous partage, c'est pour ça que je ne veux pas me qualifier d'enseignante parce que je ne suis pas une enseignante. Je suis plus une mentor. Je vous partage ce qui marche pour moi et ce que j'accompagne. Plus je mets de la lumière dans ma vie, plus je m'adoucis. Vraiment. C'est ça qui pour moi me transforme. C'est mon chemin intérieur. Sylvie, c'est un monde où on voit tout en beau. Ah oui, merci, c'est la définition de bisounours. Un monde où on voit tout en beau et toutes les personnes comme des gentilles personnes. Ouais, comme un peu naïfs quoi. Ginette, je suis arrivée doucement au cœur de moi-même par les outils proposés dans Révolution intérieure. Oui, en effet. C'est un chemin qui nous permet de se connaître et de se reconnaître qui est très, très, très important. Marie-Anne, au travail ce matin, j'ai vu mon égo et j'étais tellement contente. Je me suis applaudie et je sautais de joie. Ah, c'est adorable. Vraiment cool. André, tu dis, je me parle aussi, je me félicite et je m'appelle ma belle André d'amour. Merci, bienvenue dans le club puis allez-y quoi. hier matin, je passais dans le miroir, devant le miroir puis tu sais, à 60 ans, quand tu te lèves, c'est pas toujours ce que tu voudrais voir puis là, j'ai fait mettez donc bébé le matin, ma petite chouette. Mais ça aussi, ce sont des, c'est pas des fausses vérités, ce sont des, je suis devenue mon propre parent. Vraiment. et je m'accompagne comme j'aimerais et j'aurais voulu être accompagnée. Je t'aime beaucoup et merci de nous accompagner et d'être avec nous avec toute cette lumière. Je vous aime beaucoup, très fort aussi. Je te remercie de ton commentaire, ça me touche profondément, ça me voit droit au cœur parce que, bien, ça vient du cœur. Est-ce que ma vie est toujours facile? Bien sûr que non. si vous avez lu mon livre « Les trois alliés de l'agression intérieure », vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ça, mais le but de la vie, ce n'est pas que ce soit facile. Mais de transformer ce qui nous éloigne de qui on est véritablement, ça donne des résultats profonds, durables, mais pas des résultats que l'ego voudrait. Ça nous transforme au niveau lumineux, au niveau de notre vibration. Alors, ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que plus vous vous éclairez du milieu, plus cette lumière-là éclaire votre personnalité, éclaire vos conditionnements, éclaire vos pensées. Donc, commençons dans le milieu, c'est-à-dire par le cœur, mais on n'a tellement pas appris à vivre à partir du cœur. Comment voulez-vous qu'on se condamne de ne pas savoir ça? Puis en même temps, on est venu faire ça, expérimenter ça, cette dualité-là. Donc, on ne peut pas se reprocher d'être venu expérimenter la division. On est venu expérimenter ça, on est venu se rappeler de notre lumière dans le milieu de la division. Alors, célébrons ça qu'on fait ensemble avec tout ce que ça comporte comme défi. merci pour vos partages d'amour, oui, puis merci à tout le monde, quoi, vous êtes fabuleuses. Douce bise amicale d'un instant d'Aurélien se parle de net. Je pense souvent à tout ce que tu m'as appris. à tout ce que je partage dans le but qu'on y touche tous et tous si on est prêt, bien sûr. Corinne, je t'ai écrit, c'était trop long dans ce petit rectangle qu'on a ici. Je n'ai pas pu le regarder encore, je vais te lire tout de suite après. En ce moment, je suis très vulnérable de ma sensibilité à son maximum. Merci de nous le partager et j'aurais envie de te dire que c'est merveilleux parce que souvent quand notre sensibilité est exacerbée, c'est qu'on est vraiment proche de la porte de notre cœur. Donc, accueillir notre sensibilité comme étant une grande qualité qu'on a souvent protégée parce qu'on s'est fait traiter de trop sensible ou de gna 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 et puis là, on a mis des couches, des carapaces, des protections. Et là, les protections s'en vont. Donc, on est plus en lien avec le cœur de notre être et plus on va choisir d'apprivoiser notre sensibilité et de la reconnaître comme une force. La sensibilité est un état d'être qui nous connecte directement avec notre cœur. Vraiment. C'est vraiment comme une porte qui ouvre sur le cœur. Donc, vraiment commencer à l'apprivoiser et faire fi de ces vieilles croyances qui disent que parce que t'es sensible, t'es fragile. C'est celle-là qui revient souvent. Et c'est là que l'égo embarque pour dire ben oui, ben oui, tu devrais pas être comme ça puis gars ça, tu pleures pour rien puis c'est quoi ton problème puis gna 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 puis je suis posée de me renforcer puis je me sens plus vulnérable qu'avant puis ce sont des croyances qui se transforment. Et dites-vous bien que quand on lâche certaines carapaces qui nous ont soutenues, on traverse un passage d'entre-deux qui est inconfortable. Mais ce passage-là est nécessaire. Il n'y a aucune transformation à l'intérieur de laquelle il n'y a pas d'espace d'entre-deux nécessaire. On ne peut pas faire du neuf à partir du vieux. C'est impossible. Marianne, les larmes me gagnent souvent quand je vais au plus profond de moi. Maintenant, je prends conscience que ces larmes sont d'émerveillement. Oui, souvent c'est parce qu'on est touché, profondément touché et c'est merveilleux. Mais regardez le réflexe des humains. Dès que quelqu'un a la larme à l'œil, ils vont s'excuser. Ah, je m'excuse. Mais non, c'est tellement un conditionnement qui est installé. Si vous aimez mon expression, c'est juste de l'eau. Marie-Alice, de par mon prénom composé, j'ai décidé d'appeler mon égo Alice-Marie. Elle a parti sale. C'est trop cute. Joanne, merci d'avoir expliqué la sensibilité que c'est une grande force. Ça vient profondément à me chercher. Oui, c'est comme s'il fallait se rééduquer complètement. Dire merci à tout ce que j'ai appris et maintenant, je choisis de vivre à partir du cœur et les manières de vivre du cœur sont très différentes que les manières de vivre de la tête ou de l'égo. Jacqueline, salut. Qu'est-ce que je me retrouve dans ce que tu dis? Tu me donnes le courage de cheminer. Gratitude à toi. Depuis quelques mois, je m'aime et je suis plus âgée que toi. Ça n'a pas d'âge, ça, ma belle Jacqueline. Vraiment. Tellement pas d'âge. Tellement pas d'âge. Puis même que j'ai envie de dire, mais il n'est jamais trop tard. j'ai vu des personnes en fin de vie à quelques jours voire même à quelques heures de leur départ, de leur transformation parce qu'on se transforme, on renaît quand on meurt, complètement se transformer et vraiment retrouver la lumière dans leurs yeux. Puis j'ai compris à ce moment-là qu'il n'est jamais, jamais trop tard. C'est toujours le moment. Joël, on m'a tellement souvent reproché de pleurer pour me faire plaindre. Oui, oui. Je comprends. Mais ce sont les perceptions des gens et ça faisait partie d'une lecture du monde qui était là où elle était à ce moment-là. Mais si on veut que les références changent, c'est à nous de changer les références. Mais comprenez bien que vous êtes quelque part les initiateurs d'un nouveau monde. C'est grâce à votre changement que le monde va changer. Alors des fois, ce qui arrive, c'est qu'on s'exaspère devant certaines croyances qui sont maintenues puis on aimerait ça que les croyances changent pour faciliter notre propre cheminement. C'est à vous de les changer. Puis c'est à vous d'y croire. C'est à vous d'y adhérer. C'est pour ça que c'est si important d'être ensemble les uns à côté des autres dans cette aspiration profonde-là qu'on a de se transformer pour que le monde se transforme parce que est-ce que c'est facile? Non. Et là, de développer une nouvelle croyance, une nouvelle programmation qui va dans le sens que non, c'est pas parce que je pleure que je veux me faire plaindre. Vraiment pas. Et de dire ok, quelle est la croyance qui me permet d'honorer qui je suis? ma sensibilité, ma profondeur d'ouvrir sur la porte de mon cœur. Et là, plus vous allez vous honorer, si vous vous faites reprocher par exemple d'être, en québécois on appelle ça une broyarde, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, mais si par exemple vous pleurez devant quelqu'un qui vous fait un commentaire comme ça, vous allez faire ben c'est c'est moi. C'est tout. Et plus vous vous accueillez dans qui vous êtes, plus les gens commencent à vous accueillir dans ce que vous êtes ou à s'en aller tout simplement. Vraiment. C'est moi, c'est ça. Ou c'est juste de l'eau. Bon. Et si vous voulez être arrogant, ce que je vous suggère, c'est comme pourquoi ça te dérange tant? Pas sûr qu'il faut aller là. C'est mon petit ego qui a dit ça, ça lui a fait du bien. Mais c'est un peu ça. En quoi ça te dérange que je pleure? Donc pardonnez mon ego, il fallait qu'il se pointe le bout du nez. J'adore ça, Norikichi. Merci, tu m'aides vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc on se laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre thématique. Je vous embrasse fort et puis on se dit au plaisir de se revoir à tous les deux. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501